Hello ! Ravi de vous accueillir dans Échappée Verte ! Je suis Marc Albi, 20 ans, toutes mes dents, et j'ai stoppé mes études pour trouver ma voie entrepreneuriale. Donc chaque lundi jusqu'au 1er mars, je vous emmène dans l'univers d'un entrepreneur qui change le monde à sa manière, à son échelle et selon ses aspirations. Je vous partage les coulisses de cette personnalité, donc son parcours, ses leviers d'action et son harmonie personnelle. Finalement, le nécessaire pour vous inspirer à être entreprenant qui que vous soyez. Trêve de blabla, je vous laisse découvrir cet épisode en vous souhaitant une agréable écoute. Bonjour Hubert, bienvenue dans Échappée Verte. Merci Marc. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Ouais, c'est content d'être avec moi. Yes, de ouf. Merci d'être venu jusqu'ici. Avec plaisir, franchement, les déplacements vaut le coup. Et dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, de la manière que tu veux, sur ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui pour que les gens se situent. Ouais, carrément, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Hubert Mott, j'ai 27 ans. Je suis originaire du nord de la France. J'ai vécu un peu ailleurs et puis j'y suis revenu pour lancer ce projet fin 2016. Ce projet qui est finalement mon métier aujourd'hui depuis trois ans et demi. Elle s'appelle Lavie et Belt. Et donc on est une marque d'accessoires de mode qui sont faites à partir de déchets et qui sont confectionnés par des personnes en situation de handicap, ici même. Et si on est à tous les coins, également. Près de Lille du coup ? À côté de Lille. Que dire de plus ? J'aime bien voyager, j'aime bien le vélo. J'aime bien la musique. Je fais de la guitare, du piano, je chante un peu. J'aime bien partir voyager un peu à l'imprévu, en stop, en vélo, et aller découvrir des choses. Énorme, énorme. Si j'avais su, on aurait pu enregistrer un son ensemble. On aurait pu faire une musique, mais ouais. Une autre fois, une autre fois. On trouvera, trop bien. Et pour revenir un peu sur ton parcours, tu as fait des études à l'ICAM, il me semble, à Lille. Ouais, exactement. J'ai fait une école d'ingénieur généraliste. Parce que mon frère, pas Christophe, mais Emery, qui est un de mes frères, est à l'ICAM. À Toulouse. Ouais, à Toulouse. Très énorme. Bah oui, j'étais à Lille. Donc, c'est en lien. Et je l'ai faite, cette école, en alternance. J'ai... Je suis de base pas très théorique, et l'école, c'est pas mon grand-fort. Mais j'avais quand même envie de faire des études. Et l'alternance, ça m'a plu parce que je me suis dit que j'allais enfin pouvoir faire du concret, être dans une entreprise, travailler au moins la moitié du temps. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, pendant trois ans, j'étais tous les trois mois dans une entreprise chez Decathlon et trois mois en cours à Lille. Ok. Et donc, j'étais ingénieur produit sur le textile dans les... en Haute-Savoie, dans les produits de ski et de montagne avec Huetze et Kichwa. Ok. J'ai fait un nouveau projet et j'ai lancé l'évier Belt. Du coup, le défi, c'était de faire un produit qui a un impact positif. C'est le cas aujourd'hui, c'est ce qu'on arrive à faire, ce qu'on essaie de faire en tout cas. On évite l'incinérer des pneus de vélo et on en fait des ceintures. Ça, ça participe à des emplois solidaires pour Christophe, Gaëtan, Kamel, Stéphane, ici. Et il y a une vraie histoire qui a du sens et qui est concrète. Et c'est ça qui me vote à fond dans le projet. Ok, trop bien. Et je voulais te demander, aujourd'hui, ton activité, vous faites beaucoup de ventes Internet. C'est la principale source de vente. Oui. Est-ce que si c'était uniquement local, tu penses que ce serait une activité viable ? Sans Internet ? Sans Internet, est-ce que ce serait viable du coup ? Bonne question, je ne me suis jamais posé la question. Parce que je me dis que... Je me suis posé la question au démarrage parce que j'avais... Enfin, moi, je ne suis pas vraiment geek et tout. Créer un site, je ne sais pas forcément le faire. Et au début de la vie est belte, je vendais 100 sites Internet. On n'avait même pas un site d'hutrine, on n'avait rien du tout. Juste une page Facebook. Quand je dis, on, j'étais tout seul au début. Et j'avais une page Insta. Et les gens m'écrivaient et venaient directement à ma colloque étudiante acheter les ceintures dans la cave. Parce que dans la cave, j'avais installé un atelier. Si vous allez voir les premières publiques Facebook de la vie est belte, je faisais des vidéos dans la cave et je faisais des ceintures. Et donc, je vendais sans Internet finalement, en très local. Et après, j'ai été invité par des boutiques ou par des boutiques à venir faire de la vente éphémère un jour ou deux dans leurs locaux. Et ça a commencé comme ça. Et c'est comme ça que j'ai vendu les premières 100 ceintures. Ok. Et après, du coup… Et la suite de ça, ça a été une médiatisation qui a pris autour du projet. Et le fait que je sois contacté de plus en plus par des gens qui ne soient pas du Nord et qui disaient, c'est trop bien ton truc. Pourquoi nous, on ne peut pas en acheter ? Mets-toi sur Internet. Et du coup, on a créé un site avec un stagiaire à ce moment-là, le premier stagiaire, super nul, le site, pas le stagiaire, et Leslie, si tu m'écoutes. Super stagiaire, mais site super nul, juste pour commencer à pouvoir vendre à distance. Et puis après, on a fait un site un peu plus pro. D'accord. Et du coup, tu penses qu'au début, si tu as été resté uniquement local, même si au final, c'est la demande plus qui t'a motivé à être sur grande échelle. Parce qu'au final, c'est construit, du coup, fabriqué, et même toute la chaîne de production est faite localement. Mais au final, quand tu l'envoies chez moi dans le Sud, ça fait quand même un bout de chemin. Et du coup, je me demande... En fait, il y a différents axes. Il y a d'abord, si toi, tu ne l'achètes pas dans le Sud, et si nous, on n'existe pas, le pneu, il part en Afrique du Nord pour être brûlé. Complètement, oui. Ce n'est pas le cas de tous les pneus, mais il y a trop de matières incinérées en France. C'est en Europe, et c'est même renvoyé jusqu'au plus loin, à l'Asie du Sud-Est, pour être incinérées en Afrique du Nord. Ok, ok. Donc, c'est toujours mieux. Derrière, c'est aussi une alternative à une autre ceinture. Et potentiellement, si tu n'achètes pas une ceinture chez nous, peut-être que tu vas en acheter une ailleurs. Et la majorité des ceintures sont encore faites en Asie et viennent d'encore plus loin. Donc, généralement, l'utilisation de la tech, pour moi, ça reste du local, même si c'est à 500 kilomètres. Oui, complètement, complètement. Et du coup, l'utilisation de la technologie, comment tu vois, comment tu vis ça à travers ton activité ? Que ce soit les médias ou du coup la vente en ligne. Parce que c'est aussi, ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi une industrie qui pollue énormément. Vous avez juste un site vitrine, des pages sur les réseaux pour communiquer. Mais moi, c'est vrai que j'ai cette difficulté de me dire, en fait, ouais, je fais quelque chose de positif. Mais d'un autre côté, la manière dont je le transmets et je le partage, ça peut être mal interprété parce qu'on est là en mode, en fait, on rame d'un côté, mais il y a des choses quand même qui nous… Bah, on essaie d'être raccord au mieux. Ouais. Sur l'hébergement, on a essayé de prendre une solution la plus écolo. On a cherché des hébergeurs. Pour l'instant, on est avec OVH qui est à Roubaix, qui est en train de développer un hébergement un peu plus green, même si c'est, voilà, c'est peut-être pas le mieux. Et oui, ça a un impact négatif. Ouais, complètement. Sur le module de paiement, on bosse avec Paygreen qui compense ses impacts carbone et qui essaie d'être le plus clean possible. Mais plus largement sur ta question, je pense qu'on ne peut pas s'attaquer à tous les problèmes pour la petite personne que chacun est. L'informatique, ce n'est pas mon fort et je ne sais pas. Là, je me suis attaqué à changer nos modes de consommation avec un process qui est vertueux. Et on utilise ce qui existe d'une manière la plus cohérente possible, c'est-à-dire les réseaux sociaux, d'un point de vue informatique. Les réseaux sociaux, le site internet, sans abuser à outrance. Et on espère qu'il y a d'autres gens qui, pour eux, leur combat, c'est justement rendre l'informatique peut-être un peu plus écolo, plus sobre, qui nous propose des solutions pour qu'on avance ensemble et qu'on soit encore plus vertueux. Ok, carrément. Mais chacun a son spectre de vertueux. Parce que sinon, on s'y perd et on se dit « mais il y a trop de trucs à faire pour être vraiment mauvais ». Ah oui, je suis d'accord. Exactement. Non, finalement, c'est ça, c'est faire les choses de la meilleure façon et ne pas non plus mettre des barrières inutilement, alors que même si, certes, on pollue d'une certaine manière, parce qu'on n'est jamais parfait de toute façon, il y a quand même des choses vertueuses qui sont faites. Ouais. Et je voulais savoir aussi qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton activité et quels seraient les axes d'amélioration, pure et dure, toi-même, en tant que dirigeant et fondateur. Ce qui me plaît, c'est de vivre mon quotidien un peu comme une aventure. Je rencontre des gens différents tout le temps. Comme moi. Comme toi. Et c'est trop cool. Je vis des expériences nouvelles fréquentes, souvent. J'apprends, du coup, une nouvelle chose. Maintenant, on est quatre dans l'équipe, donc j'apprends à être au sein d'une équipe et à fédérer d'une certaine manière, mais faire en sorte que chacun soit libre et autonome, à recruter. J'apprends à étudier de nouveaux procès, de nouveaux partenariats pour recycler d'autres matières. Ce que j'adore, c'est que c'est très varié, c'est très large. Mon métier est très large finalement. Il y a trop de choses à faire, donc il faut choisir dedans. Il faut arriver à déléguer. Ce matin, je t'ai dit que j'étais en communication. Ce midi, ce matin, j'étais avec les équipes ici d'Altereos pour leur transmettre la logistique et voir comment on peut optimiser le process, donc plutôt un métier d'ingénieur. Là, on est en train d'échanger. Après, je vais être au tel avec un journaliste. Tout est très différent. Après, je vais être prototypé sur le presse et je vais bien faire ça à l'après, tranquille. Prototyper de nouvelles choses, de nouvelles matières, aller visiter d'autres entreprises. En fait, c'est la diversité de tout ça et de pouvoir être libre. Oui, complètement. Est-ce que ça te dérangerait de passer aussi sur ton côté personnel, si je puis dire ? Quelle gestion ? Enfin, ce n'est pas vraiment une gestion, mais est-ce que du coup, cette liberté, tu arrives aussi à l'équilibrer avec ta vie personnelle ? Je ne sais pas si tu as une vie de couple ou quoi que ce soit. J'ai eu des galères sur cet équilibre de vie pro, vie perso. Ok. Je pense que c'est un des points de vigilance qu'il faut avoir quand on entreprend. Et surtout, moi, je le vois encore plus quand c'est des projets vraiment à impact, où il y a vraiment un engouement et une volonté très forte qui peut être personnelle. Et ça prend encore plus, je pense, qu'un projet classique, entre guillemets. Oui, c'est clair. C'est vrai. Donc, moi, je le vois comme ça, mais c'est vrai que ça a un équilibre à trouver. Il faut réussir à faire vraiment la part de choses entre les instants de vie pro et les instants du perso. Pour ça, Internet, le téléphone et les réseaux sociaux, ce n'est pas le top, clairement. Donc, il faut réussir justement à couper un peu tout ça. Et la première période de Noël qu'on a passée avec la Via Belt, ça faisait quasiment un an que je bossais dessus. Ça commençait à prendre à dingue. On faisait des ruptures de stock. On était sous l'eau totale. Mon téléphone n'était pas sonné, machin. Il y avait trop de trucs à gérer. Et c'est devenu un peu l'overdose. Je ne voyais plus mes potes. Je ne voyais plus rien. J'étais boulot à fond. Et en fait, on en perd tout le plaisir, toute la saveur. Et on s'abîme soi-même. Et du coup, ça tue un peu le projet aussi. Oui, complètement. Donc, c'est vraiment important de garder l'équilibre. Tu penses que depuis, ça s'est amélioré ? Il y a eu une phase où c'était vraiment galère. Est-ce que tu penses que ça t'a permis aussi d'apprendre potentiellement ? Bah ouais, de ouf. Après, on va dire non. Parce qu'on est oversollicité. Merci de m'avoir dit oui en tout cas. On ne peut pas dire oui à tous. Ça dépend des moments. Il faut jongler avec son agenda. On ne peut pas tout faire en même temps. Et puis, on ne peut pas tout faire soi-même. Il faut apprendre à déléguer avec les moyens du bord. Parce que nous, on est autosuffisants, autogérés. On a envie d'être autonome financièrement. Et du coup, au début, c'est des embauches avec les moyens du bord. Donc, stage, freelance, apprentissage. Là, il y a eu les premiers CDI, Hélène et Mathilde. Et enfin, j'arrive à mieux déléguer, à ralentir. Et les autres périodes de Noël, ça a été beaucoup mieux. Ok, trop bien. Ça marche. Quelle est ta vision optimale de, alors ce serait gros de dire la société, mais en tout cas de l'optimal de vie par rapport à l'environnement, au social ? Est-ce que les expériences que tu as vécues, du coup, où c'était pas très social ou pas très environnemental ? Que ce soit dans le bidonville où tu as été ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a quand même une action que tu veux mettre en place, et une vision, du coup, long terme, belle, au niveau de la vie et belle. Et du coup, qu'est-ce que serait pour toi un peu l'idéal ? Enfin, c'est un peu gros comme question, peut-être utopiste, mais… L'idéal de quoi ? L'idéal de vie, je veux dire, avec l'environnement, la relation avec l'environnement, le social. C'est quoi pour toi le top ? Bah, le mot qui me vient, c'est de ralentir. Ok. C'est d'aller… de moins… de prendre le temps, en fait. Ok. Et de moins consommer les choses. Ok. Et ça aussi, c'est un paradoxe, parce que quand on est en entrepreneuriat, on est à la tête du bidon, à 1000%. Et c'est ce que je te disais avant. Oui, c'est pour ça que c'est marrant. C'est ça qui peut nous cramer les ailes. Ok. Ok. Et qu'en fait, ralentir, ça permet de ne regarder que l'essentiel. Ouais. Et du coup, je pense que si tout le monde était minimaliste déjà, il y aurait beaucoup moins de soucis. Il n'y aurait pas de Black Friday, de merde comme ça, il n'y aurait pas de centre commercial XXL. On n'a pas besoin de tout ça, de tout ce qu'il y a à vendre. Ce qui est marrant, c'est que le projet m'a poussé de plus en plus à être engagé. Et j'achète quasiment plus rien de neuf depuis bientôt deux ans. Et je suis très heureux comme ça. Et je ne voyage plus en avion et je suis très heureux comme ça. Et je fais du vélo et je fais du stop. Je prends le train et je rencontre plein de gens et c'est génial. Et en fait, la vie, elle prend toute une autre saveur quand on ralentit. Et je souhaite à tout le monde de découvrir ça. Parce qu'en plus de ça, c'est super positif pour la société, pour l'écologie, pour les rencontres, pour le social. Mais même si on ne pense pas qu'à ça, si on veut penser à notre propre bien-être de chacun, ça fait un bien fou. Complètement. Est-ce qu'en parenthèse, tu penses que la situation sanitaire, ça a permis de ralentir certaines choses ? C'est ouf. Tu l'as ressenti comment toi ? Au confinement 1, à fond. Après, il y a toujours des exemples où tu te dis, merde, fais chier, je pensais que ça allait bouger et pas tant. Ça repart de plus belle. Oui. Mais bon, il y a toujours des négatifs et c'est important aussi de soulever le positif. Et c'est ça qui permet de garder de l'optimisme et l'envie d'avancer. Mais quand je vois la quantité de personnes qui veulent se réorienter professionnellement déjà. On parle de plus de 36% des cadres. C'est l'APEC qui donne ces chiffres-là depuis quelques mois. Les gens se posent enfin des questions de dire, merde, en fait mon quotidien, ce que je fais d'un point de vue pro, il participe à quoi finalement ? Il participe à un truc qui me plaît qu'à moitié. Et si j'essayais d'être plus raccord avec moi-même, plus aligné avec mes valeurs et avec ce que je fais, ce serait cool. Et je pense que par exemple ça, le Covid, il génère beaucoup plus de vocation là-dedans. Ok. J'ai une question qui peut paraître un peu encore une fois tordue ou hitopiste. S'il n'y avait pas de problématique environ mental et sociétal, qu'est-ce que tu ferais comme activité ? Peut-être voyager du coup toute la journée, rencontrer les personnes, faire de la musique ? Je me ferais chier mec. Non, je rigole. Non, je ferais de la zik, je pense plutôt à la créativité, c'est ça qui me plaît aussi dans la vie est belle. Ok. C'est l'aspect créatif à travers les produits qu'on crée, à travers le comment on va déployer les choses, la débrouille. C'est l'aspect créatif qui me plaît et du coup, s'il n'y a pas besoin d'avoir un sens particulier à un projet, en tout cas, il y aurait cet aspect-là de création. Très bien. Ok. Est-ce que, alors non, c'est une question, pourquoi gardes-tu la moustache ? Putain, c'est marrant parce que la moustache, je l'ai eue pour te marrer au final. Pour te marrer ? Ouais. Quand j'étais étudiant ou au lycée, non, étudiant je pense. Et je ne me suis jamais posé cette question, c'est énorme. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça fait marrer les gens. Et donc, c'est pour garder, j'aime bien le côté léger, marrant et fun et ne pas se prendre la tête. Et en fait, quand les gens disent moustache, ils ont un sourire. Donc je trouve ça marrant. C'est tant mieux. C'est déjà un bon début. Carrément, carrément. On va revenir sur des choses un peu plus sérieuses. Quelle est ta relation avec le centre Altereos ou même d'autres organismes d'accompagnement comme Ticket for Change ? Qu'est-ce qu'ils apportent à ton projet et qu'est-ce que ça implique ? Altereos, ils nous permettent d'avoir tout ce volet social depuis le démarrage. Je me suis rendu compte qu'encadrer, pour la faire très simple, pour encadrer de l'emploi solidaire, donc des personnes en réinsertion ou des personnes en situation de handicap, c'est un métier, c'est un savoir-faire. Rien que d'encadrer, tu veux dire une manager finalement ? Ok. Déjà, il faut avoir le statut qui te le permet, donc ça demande du temps et de la paperasse. Et le statut veut dire que tu es capable d'encadrer ce type de public, de les accompagner, de les challenger. Puis il faut avoir un lieu aussi, accessoirement, un atelier, de louer un lieu. Donc tout ça, ça nous a permis d'éviter d'avoir à le faire et plutôt de s'appuyer sur des gens qui ont l'expertise. Et en plus, tu m'as dit que ça fait 30 ans que ça existe. Ouais, de ouf. Ils savent, ils connaissent. Et à la fois, ils sont en quête de nouvelles activités pour leurs salariés en situation de handicap. Et donc, c'est là que nous, on leur apporte une certaine jeunesse entre guillemets. C'est-à-dire des nouveaux produits. Complètement. Des nouvelles activités. Et donc, le deal, c'était que je ramène tous les outils, que je forme leurs opérateurs. Ouais. Et que je leur donne à dispo toute la matière nécessaire pour faire les produits. Et derrière, eux, ils produisent ça. Ok. Et ils me facturent à la fin du mois le nombre de produits faits. Donc c'est un vrai partenariat de confection en fait. Ouais, ouais. Complètement. Complètement. Et après, c'est plus lié à l'entrepreneuriat, au réseau. Mais je pense à Ticket4Change. Il y a peut-être d'autres réseaux qui existent ou quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est des organismes qui te permettent de t'aider concrètement dans ton activité sur des points de management ou stratégiques ou quoi que ce soit ? Comment ça se passe en fait ? Ma Ticket, j'avais fait ça en 2017 au démarrage. Ça m'a aidé à mieux structurer pourquoi je voulais faire la Vibelt et comment le faire. Ok. D'un moyen de vue personnel plutôt du coup ? Ouais, ouais, ouais. C'est un super parcours d'accompagnement pour acteurs du changement comme ils disent, donc pour les gens qui veulent se bouger pour un monde meilleur en gros à travers l'entrepreneuriat. Ouais, ouais. Il y en a plein d'autres, tu l'as dit. Je pense à Make Sense par exemple. Ouais, ouais, carrément. Donc, ça a été un bon démarrage. Enfin, j'étais déjà en train de lancer, mais ça m'a conforté en fait. Ça m'a donné de l'énergie et un peu plus de stabilité, notamment par du coaching, par des contacts aussi. Et c'est bon quand on démarre, on est parfois un peu solo, on est seul dans son délire. Et c'est bon d'être à plusieurs fous. S'entourer avec des personnes qui comprennent en tout cas le concept. Ouais, c'est très bien. Je vois. Ok. Et quelle est ta relation avec la croissance entre guillemets d'une activité ou du coup de l'impact ? Il me semble que tu mesures ton impact en mesurant le nombre de pneus que vous recyclez, etc. Est-ce que la Vibelt aussi sur le long terme en fait ? Comment tu vois ça dans 15, 20 ans ? Waouh, 15, 20 ans je n'en sais rien, mais l'impact est en mesure et je trouve que c'est important de se rendre compte de l'impact de ses actions. Ouais. Si tu fais un pain avec tes mains, tu es content de voir le pain cuit à la fin et de le goûter et de faire ouai, c'est trouvé. En concret du coup. Et du coup, c'est chouette ensemble de pouvoir déjà voir les tonnes de pneus qui arrivent chaque mois ici, de voir la ligne de prod et concrètement de se dire, on a recyclé quasi 10 tonnes de caoutchouc là, 2 tonnes de coton. Upcycler direct quoi, en réutilisation pure donc la manière la plus noble de revaloriser une matière. Complètement. Et tout ça permet en tout l'équivalent de 6 emplois de confection à Roubaix, à Tourcoing et ouais c'est bon. En fait je ne sais pas si on se rend compte vraiment de ce que c'est parce que du coup nous on a visité, c'est super intéressant, ça permet vraiment plus peut-être de se rendre compte mais de se dire, les gens qui font du vélo vraiment leurs pneus deviennent une ceinture quoi. Ouais. Il y a juste un lavage. Découpe lavage et montage. Donc c'est vraiment impressionnant et c'est pareil les caleçons, on s'imagine un drap de lit et ça devient plusieurs caleçons. Très bien. Comment tu vois du coup la vision de l'entrepreneur de demain ou même d'aujourd'hui d'ailleurs je dirais parce que je trouve que c'est actuel. Qu'est-ce qui est fondamental ou qu'est-ce qui représente l'entrepreneur de manière générale pour toi, je ne sais pas, des mots clés ou une mentalité ? Tu parlais d'aventure tout à l'heure, c'est vraiment lié. L'entrepreneur pour moi c'est quelqu'un qui est curieux, qui a soif de découvrir, qui veut comprendre les choses et agir. Donc il est plutôt pluridisciplinaire et autodidacte un peu. Il se démerde par lui-même et s'il ne sait pas faire il apprend ou il trouve quelqu'un qui sait le faire et qui va lui montrer ou qui va le faire à sa place. Mais il est… Altruiste d'une certaine manière ou débrouillard ? Ouais, ouais. Certaines débrouilles et ouvertes sur les choses pour comprendre. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder pour les auditeurs ou quelque chose à partager en particulier ? Bah du coup, par rapport à l'entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ok. Et heureusement, tout le monde ne serait pas heureux à cette place-là, je pense. Ok. Et j'ai l'impression aussi parfois, depuis une dizaine d'années, on parle beaucoup d'entrepreneur, d'entreprenariat. On dit que c'est un peu comme une étoile avec des paillettes autour. Ce n'est pas toujours facile ou en tout cas, ça ne convient pas à tout le monde. Il faut être vigilant là-dessus, être conscient de ça. Entreprendre n'est pas réussir. Réussir, c'est être épanoui dans sa vie quoi. Ouais, quoi que ce soit. Même si ce n'est pas la création d'entreprise finalement ou d'assaut. Ça dépend vraiment de l'activité de chacun. Et il y a des gens incroyables qui font plein d'autres choses, qui ne sont pas forcément mis en lumière. Malheureusement. Mais qui sont tout autant épanouis. Tout le tout, c'est de trouver son alignement quoi. Complètement. L'entrepreneuriat, il permet à des gens qui veulent être curieux, apprendre, faire beaucoup de choses variées et être débrouillard, d'être épanouis je pense. Ok. On arrive aux questions de fin. Je voulais savoir, du coup, tu parles justement que finalement, ce n'est pas forcément être entrepreneur, s'épanouir ou quoi que ce soit. Et par rapport au scolaire, à l'étude, tu disais que tu n'étais pas très théorique. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens ? Quelle est ton expérience, du coup, par rapport à ce que tu as vécu de manière étudiante ? Pour peut-être se lancer plus tard. Parce que moi, je vois beaucoup d'étudiants qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire potentiellement, mais qui sont sensibles à ces sujets. Du coup, comment, en tant qu'étudiant, se dire, parce que les écoles ne sont pas forcément aussi sensibilisées, on nous apprend des trucs qui n'ont pas forcément de rapport avec son vivre ? Je dirais d'aller faire sa propre expérience, d'aller rencontrer, comme tu le fais, c'est trop bien, d'aller rencontrer ce qui vous intrigue. Si vous vous sentez attiré par tel métier ou tel projet, aller voir sur place, aller questionner, aller rencontrer pour se faire sa propre idée. L'école, c'est aussi pas mal d'informations descendantes. C'est ça que j'entends dans la théorie, alors que je préfère être proactif et aller chercher moi-même et se faire sa propre expérience des choses. Complètement. Et ça ne veut pas dire aller sur Internet, forcément. Ça veut dire aussi aller dans le concret et voir les choses. Ok. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, oui. Ok, trop bien. Et comment est-ce qu'on peut rediriger les gens pour te retrouver, suivre la vie et belt ? Qu'est-ce que tu partages comme ça ? Eh bien, super original, on est sur Internet. On a notre site internet, la vie et belt.fr, parce que quand même, ça nous permet d'être en lien direct avec nos clients à travers la France et même plus. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on essaie d'être bien présent là-dessus, en tout cas de répondre aux sollicitations qu'on a et de donner nos news et d'être authentique et transparent dans notre communication. Donc Facebook, Instagram et LinkedIn, c'est la vie et belt. Et moi, je m'appelle Hubert Mott. Trop cool. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi. Et à bientôt du coup. Ouais, grave. Ciao. Bye. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'épisode et le podcast, l'échange de manière générale, je vous invite à ajouter un commentaire et une note sur Apple Podcast ou iTunes. En fait, cette action valorise mon travail parce que ça permet, algorithiquement parlant, d'être plus visible. Voilà. Clairement. Vous pouvez aussi vous abonner à Échappée Verte sur votre plateforme favorite, donc celle sur laquelle vous l'écoutez, a priori. Et ce que je préférerais, au-delà de tout ça, c'est que mon podcast vous serve et vous en parliez à votre entourage, vos amis, vos proches, votre famille. Voilà. Donc, pour finir, si vous voulez aller plus loin sur Marc Albi de manière plus personnelle, je partage mes avancées, réflexions et apprentissages à travers des emails chaque lundi. Donc, si vous souhaitez suivre mon aventure, il y a un lien dans la description de l'épisode. Donc, je vous laisse le regarder. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, j'ai lancé l'enregistrement. Tu lances d'où ? Bah, je l'ai lancé avant de te le donner. Donc là, on enregistre tout ce que je dis, il faut que j'arrête de jouer avec les camis. Exactement ! Moi, c'est ton bureau, je vais être comme d'habitude. C'est ça.